Musique Après Cocody Centre, Songon et Cocody Hongré, le secrétaire national technique Aguedé Poulain et son équipe ont pris d'assaut le mercredi 7 décembre 2022 le quartier Cocody-Palmuret pour poursuivre l'opération Cocococou-Bagbo toujours dans le cadre de la révision de la liste électorale. Les commerçantes, les vendeurs ambulants du marché de Palmuret, les passants, les particuliers, les jeunes, personnes âgées, tous ont été invités à s'intéresser à l'opération. Que l'opération en cours, c'est l'opération de la révision de la liste électorale. Et à Cocody-Issy, là, nous, on a vraiment mis un crédeau en place, l'opération Cococou. C'est-à-dire qu'on vient vers vous, on va dans vos domiciles, on vous explique qu'il faut venir, il faut s'enrouler. Parce que s'enrouler, pour nous, là, c'est notre âme de guerre. D'autres utilisent d'autres âmes, nous, on ne sait pas. Nous, c'est l'enrôlement, c'est le récépissé d'enrôlement qui permet aux citoyens de savoir qu'ils comptent pour le pays. De sorte qu'à Cocody-Issy, même quand il aura peut-être des élections, vous puissiez aussi voir qui vous intéresse au vu de son programme, surtout d'action. On vous demande, nous, au PPA, si on est tellement clair, on ne sait pas s'il te plaît ou bien il ne te plaît pas quelque chose. Non, c'est au vu de son programme. C'est pour ça qu'on commence très tôt, en amont, en disant, venez vous faire enrôler. Parce que ce qui vient demain, c'est pour désigner celui que vous voulez. Et puis, au fini, c'est Laurent Gbagbo, en 2025. Nous, vraiment, on ne fait pas d'embarge à cela, Laurent Gbagbo. Donc, vraiment, on vous a pris comme ça de coup, excusez-nous, mais en même temps, on vous incite à venir vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler, c'est le samedi que ça prend fin. Pour Aguedé-Poulin, il faut porter l'information à toutes les couches sociales, car souvent, certaines personnes manquent de façon créée d'informations concernant les opérations qui engagent la vie des populations. Aujourd'hui, nous sommes à l'ultime phase de finition, donc de la révision de la liste électorale. Et nous sommes venus ici, dans la zone de la Paméret, pour voir nos jeunes que nous avons mis en mission, pour voir le travail qu'ils font. Effectivement, on a vu une centaine de jeunes motivés comme jamais et qui ont fait ce travail-là. Et je remercie vraiment tous ces jeunes-là qui ont laissé toute chose, toute activité, ces centres et qui ont vraiment, se sont mis au service non seulement de la Côte d'Ivoire, mais du parti de Laurent Gbagbo. Merci beaucoup. Je crois qu'à Cocody, ici, on peut être fier. À quelques jours de la fin de l'opération, le secrétaire national technique et les responsables des jeunes de Cocody et des cités universitaires continue la sensibilisation.